Bonjour chers étudiants, je suis chargé de vous présenter ce cours de technique d'expression et de communication. C'est un cours destiné aux étudiants en Master 1 de l'Université Alunjoub de Bambaye, un cours mutualisé également pour tous les départements de l'UADB. Il s'agit présentement du chapitre 3 de ce cours intitulé « Initiation à l'écriture scientifique » que je vous présente donc, moi, M. Babakar Sidibe, professeur de français et de technique d'expression et de communication à l'Université Alunjoub de Bambaye. Les objectifs spécifiques de ce cours sont les suivants. Identifier et bien utiliser les composants d'un mémoire, d'un rapport de stage. Savoir rédiger correctement ce type de document. Savoir problématiser un sujet de mémoire. Savoir introduire un sujet de mémoire. Savoir conclure un sujet de mémoire. Et savoir résumer ce type de document. Pour les éléments proprement dits de ce chapitre 3, il s'agira donc d'identifier les axes d'une problématique de document de recherche. Mémoire, éventuellement, rapport de stage. D'identifier les axes d'une introduction de document de recherche. D'identifier les axes d'une conclusion de document de recherche. Et d'identifier les axes d'un résumé de document de recherche. Toujours concernant le mémoire. D'abord, comment identifier les axes d'une problématique de document de recherche ? En d'autres termes, comment rédiger une problématique de mémoire ? D'abord, la définition de la problématique. Elle est définie comme l'ensemble des problèmes qui se posent sur un sujet déterminé. Elle est également définie comme un point sur lequel on s'interroge. Une question qui prête à discussion. Qui fait l'objet d'argumentations, de théories diverses. En particulier dans le domaine de la connaissance. Par exemple, le problème de l'origine de l'homme. Il peut aussi s'agir d'une question à résoudre par un raisonnement scientifique et constituant un négocisme. Il peut également se définir, elle peut également se définir, comme la présentation d'un problème sous différents aspects. Dans un mémoire de fin d'étude en particulier, la problématique est la question à laquelle l'étudiant va tâcher de répondre. Une problématique de mémoire décrit donc un problème qu'il s'agira ensuite de résoudre dans le travail. Ainsi, une problématique mal posée peut être source de hors-sujet. Comment rédiger maintenant cette problématique de mémoire ? D'abord, la définition de la problématique. Pour bien relever la problématique, il faut tenir compte des éléments suivants. Il faut commencer par identifier le problème sur lequel on souhaite travailler et se renseigner sur ses tenants et ses aboutissants afin de développer une compréhension suffisante du sujet. Cela peut également permettre de comprendre pourquoi une situation particulière s'est installée. Il faut également se poser certaines questions. Ce qui serait bénéfique des questions du genre. Quand et où a émergé le problème ? Quelle est la cause de ce problème ? Des questions de ce type permettent de le contextualiser ce problème. Quelle connaissance a-t-on du problème ? A-t-il été étudié par des chercheurs ? Des solutions ont-elles été tentées ? Le cas échéant, ont-elles réussi ? Qu'est-ce qu'on cherche à étudier et à résoudre ? Cette question renvoie à la spécificité de celui qui fait la recherche. Enfin, quels sont les enjeux de la recherche ? En résumé, une bonne problématique est basée sur une réflexion autour d'un problème et de sa définition. Il faudra maintenant le rédiger clairement en la focalisant sur le problème, en l'écrivant explicitement et en veillant à sa pertinence. Maintenant, il faut passer à la contextualisation du sujet. En amenant le sujet et l'insérer dans son contexte. Nous sommes donc dans le petit 2 qui consiste à identifier les axes d'une introduction du document de recherche. Il faut ensuite formuler la problématique. Il faut enfin décliner les objectifs de l'étude et enfin annoncer le plan de rédaction. Pour l'importance de cette introduction, il faut dire qu'elle livre la première impression qu'on va avoir du travail. Il faut donc bien la travailler. Son objectif principal est de décrire le sujet du mémoire et de bien formuler la problématique. Pour atteindre cet objectif, il faudra tenir compte des éléments suivants. Les articles les plus importants sur le sujet sont résumés. Cela aussi ne s'applique pas à tous les mémoires. L'objectif est bien formulé. La problématique est également bien formulée. Le cadre théorique du sujet est bien déterminé. Et enfin, les questions de recherche et les hypothèses sont formulées. Le plan de recherche est décrit brièvement. L'annonce du plan se fera par l'usage de connecteurs adaptés comme en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu, afin de montrer la structure du travail et démontrer conjointement la clarté de l'étude. L'utilisation d'articulateurs chronologiques traduit une logique, une cohérence tant dans la structure que dans l'énonciation des idées. Enfin, le résumé du mémoire est bien établi. Passons maintenant à l'identification des axes d'une conclusion de documents de recherche, de mémoire. Il faut d'abord faire le bilan de la recherche en tirant les principaux enseignements en relation avec les objectifs et dire si ceux-ci sont atteints ou non. Il faut également ouvrir des perspectives en mettant en évidence les aspects à approfondir et les pistes à explorer. Tout comme pour l'introduction, la conclusion doit être bien travaillée car c'est la dernière impression qu'on va retenir du travail. Elle doit être directement liée à l'introduction du mémoire et à sa problématique. En effet, sa fonction principale est de répondre à la problématique posée en introduction. Quelles sont les questions à se poser pour rédiger la conclusion ? Quel bilan peut-on tirer du travail qu'on a mené ? Qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on a démontré ? A quel résultat ce travail a-t-il abouti ? A quelle réflexion ou étude future peut-il mener ? Cette question, en même temps qu'elle permet de nuancer le propos, est aussi une ouverture qui montre que la réflexion ne s'arrête pas là, qu'on se rend compte que les réponses à la problématique soulèvent d'autres questions. Passons maintenant à une autre étape de ce travail, l'identification des axes d'un résumé de documents de recherche. C'est un élément essentiel de l'introduction auquel le lecteur va particulièrement s'intéresser car lui permettant d'avoir une première idée sur la clarté et la pertinence du travail. Il est donc fondamental qu'il soit bien écrit et qu'on y livre les bonnes informations. En dehors du fait qu'on doit y expliquer le titre du mémoire, on doit également en donner une version condensée qui doit faciliter sa compréhension. Plus concrètement, on doit rédiger un paragraphe pour chacune des questions suivantes. Quel est l'objectif de cette étude ? Quelle en est la problématique ? Quelles sont les questions de recherche ? Qu'est-ce qui a déjà été fait sur le sujet ? Quelle est la méthode et l'approche qu'on a choisie ? Quelles sont les découvertes qui ont été faites ? Quels sont les résultats les plus importants auxquels on a abouti ? Et quelle est la conclusion à en tirer ? Quels sont les enjeux et les perspectives qu'offrent ces résultats ? Voilà donc, chers étudiants, brièvement présenter ces différents actes qui constituent l'ossature de l'écriture d'un document de recherche. Nous vous remercions de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.